Musique Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles taureaux pour le reste du mois d'août 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien, accéder à mon site et vous pourrez ensuite réserver votre consultation avec moi en fonction des options qui vous intéressent là-bas. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit et on va donc commencer ici. Je vais plus vous abonner à mon wastingur. Les taureaux. Certains d'entre vous, il se pourrait que vous soyez ici dans une situation avec une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion, culture, background que vous, d'accord? Oui, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui voyage beaucoup. Il se pourrait donc que ce soit une relation à distance que vous ayez entrepris avec une personne et puis bon, du jour au lendemain, vous vous êtes rendu compte que vous avez réellement beaucoup de sentiments pour cette personne. Vous vous êtes rendu compte que cette personne-là même, c'est peut-être la personne avec qui vous voulez vous marier dans le futur. C'est la personne avec qui vous avez envie d'avoir des enfants. C'est la personne avec qui vous avez envie de vous caser, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a eu une séparation entre vous et cette personne, s'il y a eu une séparation plutôt soudaine aussi entre vous et cette personne, peu importe la personne ici qui avait décidé de mettre fin à la relation. On a sûrement eu peut-être ici une situation où peut-être c'est le type qui avait décidé de mettre fin à la relation et puis bon, la fille peut-être continue à essayer d'être avec lui et après ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, les trucs comme ça. Et puis bon, après certaines foutaises, après certains manques de respect, peut-être la fille a décidé de claquer la porte au fait, d'accord? Pour tous ceux qui suivent mon channel et pour tous ceux qui ont su apprendre le lâcher prise tout au long de notre journée together, d'accord? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va se marier, c'est certain, donc je pense que je m'adresse ici à une future mariée, I hope. Donc pour tous ceux ici qui m'ont suivie depuis un certain temps et qui ont pu évoluer avec moi et apprendre ici le lâcher prise, on a une personne parmi nous ici qui va donc bientôt se marier, qui va donc bientôt savoir ce que c'est même que le bonheur d'être une femme, une femme mariée légalement à Zoua, ok? Donc après avoir claqué la porte, après être parti, après avoir décidé de ne plus être ici avec cet homme, on a ici un homme qui a donc envie de revenir dans les bras de sa partenaire, on a un homme ici qui a envie de revenir se réconcilier avec celle-là même qui est partie, celle-là même à qui il a manqué de respect et la réconciliation au fait c'est une réconciliation qui risque de vous choquer parce que cette réconciliation ce n'est pas un truc du genre écoute, je m'excuse, reprenons notre relation ensemble. Pour tous ceux qui sont surtout à un âge de se marier, d'accord? Un âge mature ou bien si c'est ce que vous avez demandé depuis très longtemps votre partenaire que vous n'avez pas eu, vous avez ici un partenaire qui revient vers vous pour vous demander pardon et le pardon qu'il vous demande c'est du genre je m'excuse, écoute, je te demande pardon mais je veux aussi que tu sois ma femme et c'est un peu comme s'il va aussi mettre un genou à terre en même temps et puis peut-être fait sortir la bague, un truc comme ça du genre veux-tu m'épouser, veux-tu être avec moi, des trucs comme ça, ok? Je suis vraiment contente, j'espère que, voilà, on a quelqu'un ici, j'espère qu'il va dire oui, ok? Mais pour une partie, donc peut-être que vous allez être tellement blessé que vous n'allez pas vraiment vouloir vous marier avec cet homme, encore ça dépend, alright? Mais on a une personne ici qui est donc sur le point de se marier, une personne ici qui est sur le point de faire une demande de mariage, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi l'impression ici qu'on a cette même personne-là qui a déjà commencé à s'entraîner, interesting. On a quelqu'un ici qui a commencé à s'entraîner, qui a commencé à s'entraîner sur le discours qu'il a envie de dire, les trucs comme ça qu'il a envie de dire avant de venir clairement se jeter dans les bras de sa partenaire ou son partenaire pour demander son partenaire en mariage. Il y a ici beaucoup de raisons, donc, pour vous d'être optimiste. Il y a ici beaucoup de raisons, donc, pour vous d'être heureux quand il s'agit de ce changement de vie là-même qui s'apprête à arriver dans votre vie, alright? Voyons-moi si je peux avoir un peu plus de détails. Oui, puis certaines parties d'entre vous. Si vous avez donc été ici, dans une relation à distance avec votre partenaire et du jour au lendemain, vous vous êtes rendu compte que votre partenaire vous trompait, spécialement qu'il vous trompait à cause de la distance. C'est un peu comme s'il est dans une autre ville, cité, région, pays, je ne sais pas et il vous parlait que non, il vous aime, il veut être avec vous, bla 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 et du jour au lendemain, vous vous rendez compte, je ne sais pas comment vous vous êtes rendu compte mais vous apprenez par je ne sais quelle source que la personne, en fait, avait carrément une autre copine dans la ville où il vivait, dans le pays où il vivait. C'était vraiment un choc pour vous, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes donc ici dans une situation avec une personne, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez une relation triangulaire, avec quelqu'un qui est peut-être de la même origine que vous mais aussi quelqu'un qui est d'une différente origine que vous, on a une personne ici qui a un choix à faire entre ces deux femmes et il se pourrait que cet homme-là ait décidé de se jeter dans les bras de celle qui est d'une différente origine, ok? Origine, culture, religion... Pour d'autres, vous êtes ici dans une situation où si vous avez douté pendant très longtemps que cette personne-là, c'est un peu du genre à cause des va-et-vient de la relation, à cause des problèmes, à cause du manque de respect, vous vous êtes dit, écoutez, moi je ne sais même plus si c'est vraiment lui ma flamme, je ne sais même plus si c'est vraiment lui que j'aime, je ne sais même pas si il m'a, je ne sais même pas si il m'a déjà aimé dans sa vie, ok? Vous êtes ici dans une situation où les autres, je voudrais que je vous dise que c'est effectivement la personne-là même avec qui vous est censé passer le restant de votre vie. Et encore une fois, on a quelqu'un ici donc qui a fait un choix entre deux personnes et qui a décidé de mettre la bague au doigt à une personne en particulier. On a quelqu'un ici qui va donc être barré, qui va donc être, qui ne va plus être valuable sur le marché bientôt, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous devez être très optimiste, d'accord? On a ici un homme qui va vouloir prendre soin de vous. On a ici un homme qui va vous... Qui va vous doire. On a ici un homme qui va vouloir vous chérir, qui va vouloir prendre soin de vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à un homme qui adore porter les mêmes habits que sa doule-signée. C'est un peu du genre, s'il porte un tricot bleu, il va vouloir que vous portez un tricot bleu. Ou bien il a toujours envie d'être assorti avec sa copine. Un truc comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire, même ici il y a quelqu'un qui voudrait que vous soyez un couple puissant, que vous soyez un couple qui est capable de dominer dans tous les sens, surtout sur le domaine financier. Vous pouvez être donc ici dans une relation avec quelqu'un qui est entrepreneur et vous-même aussi vous êtes entrepreneur. Si vous avez un business, la personne a aussi un business. Il y a donc ici un mariage qui risque de faire de telle sorte que deux parents vont carrément avoir un business familial, quelque chose peut-être qui va leur permettre d'accumuler d'accumuler une certaine quantité de biens, d'accord? Pour pouvoir s'occuper de leurs enfants dans le futur. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas et on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime Gémeaux, Verseau et Balance, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous, bye bye. Merci de partager les vidéos, de cliquer sur J'aime, etc., etc. Bye bye.